Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré l'Aïd El-Fitr. La région de l'Anawa se dote d'un programme de lutte contre le travail des enfants. Depuis collectivité territoriale, comment investir dans nos frontières pour développer la Côte d'Ivoire ? Le Ramadan est l'un des événements les plus importants du calendrier musulman, marqué par des rituels religieux et des célébrations joyeuses dans les communautés musulmanes du monde entier. Dans la commune d'Athekoube à Abidjan en Côte d'Ivoire, les fidèles ont célébré cette fête avec enthousiasme et émotion. Beaucoup parmi nous, l'année dernière, ont gêné avec nous, mais cette année, il ne les a pas eu en vie. Et d'autres ont pu commencer le mois de Ramadan avec nous, mais hélas, d'autres sont malades actuellement au CHU. D'autres, par contre, sont allés rencontrer le Seigneur, je veux dire la mort. Et nous nous sommes en vie. C'est le moment de remercier Allah Azza wa Jal, d'être reconnaissant avec Allah. Et cette prière est un moyen de reconnaissance avec notre Seigneur. Mon vœu pour cette année, que ce soit un vœu de bonheur pour tout le monde, un vœu de prospérité, la bonne santé, le bon vivre ensemble, et que Dieu veille sur nous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire, qu'il veille sur tous les pays musulmans. Après avoir passé 30 jours de bénédiction et d'adoration, nous ne pouvons qu'être heureux. Donc on rentre sur le bloc à Allah pour ce jour béni. Parce qu'il y en a qui ont vécu avec nous pendant une année, qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc nous prions le Seigneur pour que tout cela-ci repose en paix. Le jour de l'Aïd El-Fitr qui marque la fin du Ramadan, les habitants d'Athekoube se sont levés tôt pour se rendre à la mosquée la plus proche de chez eux, pour la prière de l'Aïd. Les hommes, vêtus de leur plus beau boubou, portaient des chapeaux en feutre traditionnel, tandis que les femmes étaient drapées dans de magnifiques robes. Ici, à Athekoube, la communauté musulmane a bénéficié du soutien des autorités municipales. Ce qui est très important pour cette fête, cette année, c'est que c'est dans notre commune que la lune a été observée. C'est dit que Dieu, à l'âge de Dieu Tout-Puissant, nous a accordé toutes nos prières de cette année. Et c'est pour cela que nous sommes venus accompagner nos parents musulmans et nous sommes venus représenter le premier fils de cette commune à la personne du ministre d'Aoponé Claude. Après la prière, les familles se sont rendues dans les rues pour célébrer la fin du jeûne. Les enfants, amis et voisins se sont souhaités les uns aux autres une bonne fête de l'Aïd Elfitre. 5,4 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué par l'Union européenne et la coopération suisse en vue de la mise en œuvre du projet Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la région de la Nawa. Dénommé INACT, le programme conjoint entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, l'Organisation internationale du travail OIT et l'Organisation internationale pour les migrations OIM a été lancé par le gouvernement ivoirien. En tant que présidente du CNS, je me suis personnellement impliquée quant à la résolution de cette problématique qui affecte la vie et l'épanouissement de nos enfants. Ainsi, depuis 2011, grâce aux efforts conjoints du gouvernement ivoirien et de l'ensemble de nos partenaires, nous avons pu mettre en place trois plans d'action nationaux 2012-2014, avec un budget de 13,7 milliards de francs CFA, exécuté à plus de 90%. C'est sur ces mots que je lance le programme conjoint des Nations Unies ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa. Le comité national de lutte, qui est présidé par Madame la Première Dame, et le comité interministériel, présidé par le ministre de l'Emploi et des Affaires Sociales, agit pour diminuer le nombre des enfants qui sont confrontés à ce fléau. Le programme Enact vise à promouvoir les droits de tous les enfants et adolescents dans la région de la Nawa, à travers l'accès à l'éducation et aux services sociaux de base, en les protégeant contre la violence et l'exploitation, et surtout en offrant aux jeunes en âge de travailler, ainsi qu'à leurs parents, des opportunités de travail décents. Environ 150 femmes ont vu leur projet prendre de l'ampleur après avoir participé au masterclass de l'ONG Komania. C'est le cas de Moke Tatiana, qui a vu son entreprise se développer grâce au coaching et accompagnement financier de l'ONG. Avant l'intervention de Komania, je ne pouvais pas parler en public. Avant l'intervention de Komania, je n'avais pas la maîtrise de soi. Je n'avais pas l'estime de soi, je l'ai dit. Et avant l'intervention de Komania, je ne savais pas comment gérer une équipe. Grâce à Komania, je suis gérée une équipe. Pour élargir son impact, l'ONG a besoin de 156 millions de fonds CFA pour l'année budgétaire 2023. C'est pourquoi elle lance un appel pressant à ses partenaires habituels, non seulement, mais également à toutes les entreprises ou particuliers qui souhaitent l'épanouissement des femmes. J'aimerais vraiment inviter toutes les personnes qui sont sensibles à notre mission, au projet que nous portons, de pouvoir accompagner des femmes entrepreneurs à passer du business embryonnaire, du business informel, qui sont sensibles à cette mission-là, de pouvoir les porter plus haut, que ça devienne un entrepreneur de croissance. Toutes ces personnes-là, nous les invitons à nous accompagner dans ce projet. Nous les invitons à pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre, que ce soit du mécénat de compétences, que ce soit des financements. Et c'est surtout les financements que nous recherchons pour cette première phase. Les actions de Komania ne s'arrêtent pas aux femmes porteuses de projets. Elles couvrent aussi les jeunes filles des universités ou grandes écoles en fin de formation, afin de leur donner les outils nécessaires pour affronter le monde de l'auto-entrepreneuriat. Développer la Côte d'Ivoire en investissant dans nos frontières. C'est le thème retenu pour la deuxième édition des Journées internationales de promotion de l'attractivité des régions et villes ivoiriennes. L'événement aura lieu les 4 et 5 mai 2023 à Serraeu-Umois, dans la commune du Plateau. La première édition s'est tenue à Bruxelles. Et en toute logique, nous venons faire la deuxième édition à Abidjan pour permettre à nos partenaires de venir en Côte d'Ivoire à Abidjan, parce que la Côte d'Ivoire ne se résume pas à Abidjan, de venir en Côte d'Ivoire à rencontrer nos élus et voir avec eux quels sont les points d'intérêt commun sur lesquels ils pourraient partager des bonnes pratiques. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des enjeux globaux comme le changement climatique, la transition énergétique, sur lesquels il faut avoir une réflexion mutualisée au niveau international. Donc l'idée, c'est que nos élus puissent confronter leurs pratiques à ce qui s'est fait ailleurs. Ces journées qui vont se tenir le 4 et le 5 mai 2023 vont donner l'occasion aux élus locaux que nous sommes de rencontrer certains homologues européens et des partenaires européens qui viendront ici en Côte d'Ivoire. Ça donnera également l'occasion à nos élus de rencontrer des investisseurs pour le développement de nos régions respectives. 9000 participants et près de 1000 conférenciers et panélistes sont attendus. L'occasion sera donnée aux experts et décideurs politiques d'aborder tous les sujets majeurs liés au rôle des collectivités territoriales face aux grands défis du moment et du futur. C'est tout pour ce 7 minutes. Très bon dessus de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada